Je vais laisser la parole à Jean-Jacques Balikian, qui vient juste d'arriver, je crois. Vous allez nous parler, vous avez testé différents itinéraires techniques qui visent à améliorer la fertilité des sols. On reste sur la thématique des sols. Il y a plusieurs leviers, l'utilisation d'amendements organiques de masse, l'endermement et la stimulation de la biodiversité des sols. Je voulais vous présenter, vous êtes le directeur de l'Association des vins de la Sainte-Victoire. C'est bon ? Je crois. Merci d'être avec nous. Les travaux que je vais vous présenter ont été réalisés dans le cadre d'un GU2E nommé... Attends, je vais le mettre comme ça. Nommé Redynamisation des sols du bassin versant de l'Arc. GU2E qui a été labellisé fin 2017, avec 14 exploitations et 2 lycées agricoles, porté par l'Argena, une association basée à Traite, financée par la DRAF, la Métropole Ex-Marseille et l'ADEME, et en partenariat avec la Chambre d'agriculture des bouches du Rhône, l'INRAE, les universités d'Aix-Marseille et d'Avignon. Alors, l'objectif principal était de tester, puis promouvoir un itinéraire technique visant à améliorer la fertilité des sols et anticiper le dérèglement climatique. Alors, pour cela, on est parti du principe que le sol n'est pas un simple support inerte, mais bien une structure vivante, et pour optimiser son fonctionnement, on a choisi d'apporter de la matière organique, des amendements organiques, d'enherber, de manière à stimuler la vie microbienne des sols et améliorer les rendements de la vigne. Alors, ce qui est très important pour moi, je voudrais insister là-dessus, on parle d'enherbement, d'amendement organique, mais il faut avoir vraiment une approche transversale, c'est-à-dire un vrai itinéraire technique basé sur ces trois leviers que je vais redévelopper tout à l'heure, mais surtout intégrer cet itinéraire technique dans une approche plus globale, réfléchie dès la plantation, c'est-à-dire le repos du sol, notamment pour les problèmes de cours doués, la préparation du sol avant plantation, le choix du cépage, du clon, du porte-greffe, etc. J'insiste là-dessus parce que si vous vous loupez lors de la préparation du sol avant plantation, ou si vous vous trompez du choix du porte-greffe, vous pourrez apporter tant de demandements que vous voulez, vous pouvez enherber, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir vraiment une approche globale et donc centrer sur ces trois piliers à mettre en œuvre simultanément, c'est-à-dire entretenir la vie biologique, préserver la porosité et la stabilité structurelle au travers de l'enherbement, et nourrir le sol avec de la matière organique de qualité et en quantité suffisante. Alors, les intérêts de la matière organique, je ne vais pas trop les développer, je crois qu'ils ont été abordés précédemment en plus. On sait qu'ils réactivent la vie du sol, ils optimisent la fertilité, ils améliorent la rétention à eau, très important, ils protègent le sol de la compaction, etc. Et depuis peu, l'INRA a démontré aussi que plus un sol va être riche en matière organique, plus il va fixer les produits de dégradation des produits phyto, notamment les ions cupriques dont on parle beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont retenir ces ions cupriques qui seront donc moins disponibles pour les vers de terre ou pour la culture en place. Alors nous, on a choisi de travailler sur l'utilisation d'amendements organiques de masse. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler pour l'événement de la Sainte-Victoire, dans les années 2000, on a effectué une caractérisation de nos sols, identifié les types de terroirs. Et donc pour cela, on a fait des fosses pédologiques, des analyses de sols, et on a constaté que dans la grande majorité des cas, on était sur des sols très pauvres en matière organique, avec un taux moyen souvent inférieur à 1%. Et donc je me suis dit, il faut qu'on travaille là-dessus. Et j'ai mis en place un test sur une parcelle de 3 hectares, où donc on a comparé 6 amendements organiques, les plus notoires à l'époque, donc il y avait le végétumus de Falipe-Fressiné, le MV100 de Ovinal, je ne vais pas tous les citer, donc 6 modalités, comparé à un témoin sans aucun apport, sans amendement, avec 3 répétitions. Et donc on a fait au départ un diagnostic avec fosses pédologiques, analyse de sol, et pendant 5 ans, on a fait des apports à 1 tonne hectare, qui était la préconisation à l'époque, et à l'issue des 5 ans, on a refait un diagnostic, fosses pédo, analyse de sol. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'une part, il n'y avait aucune différence entre les 6 amendements comparés, et plus grave, aucune différence par rapport aux témoins sans amendement. Alors, j'insiste, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais produits, au contraire, je crois que ce sont de très bons produits issus de matières premières de qualité. En revanche, pour moi, c'est la dose 1 tonne hectare, pour moi, c'est une dose commerciale, on va dire, parce que c'est 506 euros la tonne, donc voilà, 1 tonne, pour moi, c'est absolument pas suffisant. On entretient le stature organique du sol, mais on ne corrige pas avec une tonne hectare. Ça, je suis absolument convaincu. C'est pour cette raison qu'au travers de ce G2E, on a essayé d'identifier les différentes sources de matières organiques disponibles en région. Notamment, on a travaillé avec du compost de mar de raisin, puisqu'on avait la chance d'avoir la distillerie de Saint-Maximin à proximité. Très bon produit, en plus riche en potasse. En revanche, il y a eu une délocalisation de cette distillerie dans le Vaucluse, ce qui générait des frais de transport importants, bilan carbone, donc on a arrêté. Ensuite, on a travaillé aussi sur les fumiers, les fumiers équins, très intéressants aussi, mais pas en quantité suffisante. Et enfin, on s'est rendu compte qu'on avait à notre disponibilité, devant chez nous, ce qu'on appelle la matière végétale affinée, la MVA, qui sont ni plus ni moins que des déchets verts broyés, des résidus issus de l'entretien des espaces verts, par des entreprises paysagères, ou des particuliers, qui vont apporter ça dans les déchatteries communales. Et on a la chance d'avoir sur notre secteur une plateforme gérée par Veolia Environnement, qui récupère ces déchets verts des déchatteries locales, et qui va les broyer, les cribler, et les laisser composter pour les commercialiser. Donc nous, on a choisi de travailler avec ces produits-là. Alors l'intérêt de cette technique, c'est aussi de s'inscrire dans un cercle vertueux, pour une valorisation locale des déchets. Effectivement, on a des collectivités aujourd'hui qui gèrent des plateformes de proximité qui débordent, ce qui génère des problèmes politiques et financiers. Et en face, on a des sols pauvres avec des besoins de ces déchets verts. Sols pauvres en matière organique, bien entendu. Donc l'idée, au travers de ce GU2E, c'était de rapprocher ces acteurs de proximité, de créer du lien, et trouver un compromis gagnant-gagnant entre ces deux acteurs. Alors, première originalité de ce dossier, c'est qu'on a travaillé sur un compost frais, hygiénisé. C'est-à-dire que ce broyat de déchets verts, on va le récupérer, on va le laisser composter environ trois semaines pour avoir une montée en température suffisante pour hygiéniser, c'est-à-dire détruire toutes les graines d'ambantie de vivace indésirable, mais aussi tous les éventuels pathogènes. Et lorsque la température est atteinte, on va épandre en surface ce compost frais qui va poursuivre son compostage sur la parcelle. Donc surtout pas l'enfuir juste en surface. Alors, l'intérêt quand même de cette technique, c'est que plus on va travailler sur un compost jeune, plus on va avoir un rapport C sur N, carbone sur azote, qui sera élevé. Et donc, tous les experts confirment que plus ce C sur N est élevé, plus on va travailler sur la structure du sol et sur la stimulation de la vie microbienne. En revanche, plus on va être sur un compost mûr, et plus on va avoir cet effet fertilisant. Mais un compost mûr, vous le savez, on a réinventé, ça génère ces tricot-naufrages, il y a des contraintes de stockage, d'élaboration, donc de la pollution. Nous, on a dit, pourquoi ne pas utiliser ce compost jeune et le laisser se composer ? Parce que notre objectif, c'est bien la structure, ce n'est pas la fertilité. Autre intérêt, c'est qu'il y a la proximité. Comme je vous l'ai dit, la plateforme Veolia est au cœur du vignoble, ce qui engendre également un coût de la matière première de l'ordre de 3,50 euros la tonne, ce qui correspond environ à un quart du coût de transport. Et en plus, on a bénéficié de financements publics, notamment de l'ADEME, mais également privés. Alors, de nombreux intérêts, mais aussi des contraintes qu'il ne faut pas occuper, qui sont importantes, notamment la qualité de la matière première et la présence d'inertes, c'est les morceaux de plastique. Effectivement, quand un particulier va mener une remorque de déchets verts, il suffit qu'il y ait une bouteille en plastique dedans. Quand Veolia va le récupérer, va cribler, on va avoir des milliers de petits bouts de plastique qui vont passer au travers du criblage. Et ça, pour nous, c'est absolument inacceptable. Puisqu'effectivement, le vignoble fait partie du grand site Sainte-Victoire, notre association est engagée dans de nombreuses démarches agro-environnementales, on ne peut absolument pas tolérer la présence de plastique. Donc, un suivi analytique rigoureux également pour la présence de métaux lourds. Autre contrainte, des contraintes de logistique et d'épendage, parce que là, ce n'est pas des produits du commerce en forme de bouffon. Des problèmes de fertilisation, très pauvres en éléments fertilisants, et surtout, un problème également possible de fin d'azote. Alors, fin d'azote, c'est que, je l'ai déjà dit, mais cette matière broyée va mobiliser les pathogènes, pardon, les micro-organismes du sol qui, pour la dégrader, vont produire de l'énergie, ont besoin d'énergie, et pour cela, vont consommer de l'azote qui peut venir donc en concurrence avec les besoins azotés de la culture en place. Donc, ça peut créer une fin d'azote sur la culture. Et enfin, le problème HVE, notamment avec le nouveau cahier des charges qui durcit le bilan azoté. Et pour moi, c'est une hérésie totale puisqu'on fait la part belle à l'azote minéral et on va sonner le glas de tous les amendements de masse, que ce soit MVA ou compost, dans le sens où on ne différencie pas l'azote total de l'azote assimilable. En clair, si je fais, tu apportes 15 tonnes à l'entretien d'un compost, on va tout comptabiliser l'année N. Pas de possibilité de lissage et donc on va plomber ce bilan azoté. On raisonne comme on ne différencie pas l'azote minéral de l'azote organique, ce qui est, je le répète, un non-sens agronomique. Alors, les principales actions engagées, bien entendu, on a testé l'efficacité de Saint-Méa en fumure de fond, en entretien, ainsi que pour la complémentation. On a bénéficié d'une forte implication de l'INRAE, de l'Université d'Avignon et d'Aix-Marseille. Et surtout, deuxième originalité, on a essayé d'avoir une approche technico-économique en optimisant la logistique, les circuits d'approvisionnement, les investissements en matériel et le développement des prestations de services de manière à ce que des petites exploitations puissent recourir à ces techniques vertueuses sans avoir à investir dans du matériel onéreux, autant pour l'enherbement que pour l'épandage de MBA. Alors, au niveau des principales actions à ganger, comme je vous l'ai déjà dit, un suivi aval de la qualité avec systématiquement des analyses sur les métaux lourds. Au niveau des inertes, on a instauré une grille d'acceptabilité en collaboration avec VO et l'environnement, ce qui, je vous le répète, a vraiment amélioré la qualité de cette matière première. Au niveau des actions également, des itinéraires techniques, de tester, des fiches techniques, on a installé des mini-plateformes de MBA dans la vallée, on a mis en place des parcelles des références avec des diagnostics agronomiques et des parcelles test. Alors voilà, pour illustrer mes propos, voilà le genre de mini-plateformes qu'on a installées sur les différents points de notre vignoble, le suivi de l'hygiénisation, de la montée en température avant l'épandage, des diagnostics agronomiques avec fosses pédologiques sur les parcelles de référence, des évaluations de la vigueur par une magerie aérienne NDVI, des parcelles test, test dose d'apport avant plantation, en entretien, des parcelles où on a testé ce phénomène de fin d'azote, alors là, c'est intéressant, c'est sur une parcelle avant plantation, donc le viticulteur voulait implanter une céréale, et là donc, on a testé deux modalités, céréales plantées sur MVA et sans MVA avec trois répétitions, et donc, vous voyez là, à proximité du bois, là c'est la partie témoin sans MVA, et là c'est la partie sur MVA, et donc on voit bien ce problème de fin d'azote, de concurrence exercée par les micro-organismes du sol qui vont consommer de l'azote au détriment de la culture, en revanche, quelques mois après, vous voyez, février, on ne voit plus aucune différence entre les modalités, et je peux vous assurer, trois mois après, la partie sur MVA est beaucoup plus développée, donc un effet freinant au départ, mais après on rattrape, voire même on dépasse considérablement. Voilà, des parcelles test complantations, où on a testé complance sur MVA sans MVA, et on voit là encore une meilleure colonisation par les racines, parce que la MVA va conserver l'eau et va relarguer progressivement les éléments minéraux nécessaires, donc très important quand on fait de la complantation. Ça, c'est très important aussi, quand on a fait nos parcelles, quand on a choisi nos parcelles de référence, quand on a fait nos diagnostics et nos points zéros, on a testé une technique très innovante créée par l'INRA de Dijon, qui est d'ailleurs en lien avec le projet Covitisol porté par l'ODG, qui consiste en fait à mesurer la biomasse microbienne du sol, un microgramme d'ADN par gramme de sol, donc c'est très innovant, et donc là, on a toutes nos parcelles de référence, et on voit que sur une même commune, par exemple là, sur le secteur de Berthois, zéro microgramme d'ADN, c'est-à-dire là, il n'y a plus aucune vie biologique, c'est une parcelle où il n'y a jamais eu d'amendement organique, jamais d'enherbement, un passé de désherbage chimique total, c'est nickel, ça, pour être propre, c'est propre, mais voilà, il n'y a plus aucune vie microbienne. En revanche, sur la même commune, à Pinchina, là, on a quasiment un facteur 30, puisqu'on est quasiment à 30, et là, plusieurs générations de compost, de fumée, et de l'enherbement depuis plus de 30 ans. Donc, ce que je peux vraiment vous assurer, c'est qu'il y a une étroite corrélation entre l'itinéraire technique adopté sur la parcelle et la quantité d'ADN qui reflète ni plus ni moins la biomasse microbienne du sol. Alors, ensuite, on a fait des tests de simulation de la vie microbienne sur deux parcelles expérimentales où on a testé des produits censés stimuler la vie microbienne comparée à la NVA. On a... Ouh là, ouh là, alors, des tests de réintroduction de parcelles autochtones. Bon, je vais passer. Donc, en parallèle, on a, grâce à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, obtenu un financement de 80 000 euros, ce qui a permis de financer ces NVA, la production de sommels sur le local, nous, on travaille avec la bargelade, mélange de la Savoie-Orge, qui est produite localement et commercialisée au prix de 50 centimes par kilo aux vignerons sur place et développement de la prestation. Quelques chiffres pour illustrer tout ça. 35 exploitations, 18 000 tonnes de NVA, 5 000 tonnes de fumée, 13 épandeurs, 19 tonnes de bargelade. Je suis désolé, je vais très vite parce que, voilà, je voudrais surtout insister là-dessus. Parallèlement à ces travaux, l'INRA et l'université ont mis en place des essais très rigoureux où ont été mesurés l'effet des amendements organiques de masse sur la macrophone des sols. Et là, c'est Ivan Capioviette qui est référent à l'INRA et de Montfavé sur tout ce qui est vert de terre. Et là, donc, protocole expérimental, 9 couples de parcelles adjacentes les plus proches possibles, parfois de part et d'autre d'un chevin, même type de sol, même pratique culturelle, sur une des parcelles, du couple amendement de masse depuis au moins 5 ans et sur l'autre, engrais minéraux ou organominéraux. Ensuite, il y a eu des mesures de prélèvement de terre, d'activité enzymatique et d'estimation de la biodisponibilité. Alors là, vous voyez les résultats. Donc, à gauche, c'est en abondance de verres de terre, c'est-à-dire quantité de verres de terre par mètre carré. On a nos 9 couples là, donc ils ne sont pas dans l'ordre. En bleu clair, c'est la parcelle où il y a eu des amendements de masse et en bleu foncé, c'est le témoin sans amendement de masse. Et on voit que sur toutes les parcelles, sauf une, on a une moyenne de plus 55% de verres de terre. Et pareil, quand on l'exprime en biomasse, c'est-à-dire en grammes par mètre carré, on a la même tendance à plus 59% en abondance, pardon, en biomasse sur les parcelles amendées. Alors, juste un schéma qui est quand même très important mais incomplet, mais quand on apporte de la matière organique, les micro-organismes du sol, verres de terre, bactéries, champignons, au travers d'un phénomène appelé respiration microbienne, vont produire des enzymes catalytiques qui vont transformer, découper cette matière organique pour produire des éléments minéraux qui vont être fixés sur le complexe argilo-hémique du sol et être progressivement libérés et assimilés par le système rationnaire de la plante à condition qu'il y ait de l'eau. Donc, je vous ai présenté ça parce que cette activité enzymatique a été mesurée par des capteurs, par l'INRA, et on voit que sur le cycle du carbone plus 11 à plus 30% en sol amandé, sur le cycle de l'azote plus 10%, sur le cycle du phosphore plus 20% en sol amandé. Fort de ce résultat, l'INRA a poursuit en mettant en place un travail qui fait l'objet d'une thèse de doctorat qui consiste à revitaliser les sols par inoculation de vers de terre, donc MVA plus vers de terre avec différents enjeux agronomiques, environnementaux, sociétaux que je ne développe pas parce que je voudrais surtout vous présenter aussi un essai mis en place par l'université d'Aix-Marseille en collaboration avec l'Institut méditerranéen pour la transition agro-vénementale. C'est le même protocole, huit couples de parcelles et là, une parcelle amendement, l'autre parcelle sans amendement. Il y a aussi l'enherbement qui a été mesuré. Je vous rappelle la respiration microbienne et là, donc la mesure de l'effet de l'INRA sur le continuum de sol-plante. Là, on a mesuré la respiration par des capteurs qui vont, en fait, évaluer le pourcentage ou le taux de gaz carbonique rejeté par gramme de sol et par heure. Et donc, on voit que sur une parcelle, ça, c'est la moyenne des huit couples, parcelle amendée, parcelle non amendée, on voit qu'il y a une différence significativement, statistiquement importante, donc des effets très positifs de la respiration microbienne. En ce qui concerne l'enherbement, c'est moins flagrant, mais on a la même tendance, moyenne sur parcelle enherbée, non enherbée, on voit qu'il y a des effets vraiment positifs. Et si on respecte les préconisations, c'est-à-dire de coupler les deux leviers, on va avoir un effet de synergie entre ces deux résultats pris à part. Et je termine par les perspectives très rapidement, il faut absolument coordonner les différents travaux qui sont, depuis 5-10 ans, on a pris réellement conscience de l'importance du sol, et donc il y a de nombreuses choses qui sont faites de par ailleurs, il faut éviter les doublons, partager l'information, apporter de la vigueur, mieux structurer les projets en s'appuyant sur les instituts de recherche, les solliciter pour étudier la dynamique de minéralisation de l'azote et du carbone afin d'affiner nos préconisations et fournir des éléments scientifiques susceptibles de faire évoluer le cahier des charges HVE, évaluer également l'incidence de ses apports sur la résilience de la vigne face aux différents stress, on dit que quand une vigne est implantée sur un sol qui fonctionne bien, elle va être plus résiliente, encore faut-il le mesurer scientifiquement, profiter des sources de financement public et privé, de l'engouement des collectivités pour suivre l'amélioration de la qualité de la matière première et enfin développer la communication et donc je remercie l'ODG qui m'a permis de communiquer sur ses travaux et surtout je voudrais rendre hommage à André Doudon qui était le président de l'Argina qui malheureusement nous a quitté l'année dernière et qui a porté à bout de bras ce projet et c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu vous présenter ces résultats aujourd'hui. donc je vous remercie pour votre attention et m'excuse d'avoir été si rapide mais c'est pas facile de gérer le temps 20 minutes. Merci.